Le logiciel Paint. Paint est un logiciel de retouches d'images. C'est un logiciel très basique, il n'a rien d'équivalent avec Photoshop ou ce genre de logiciel professionnel, mais il suffit en général à faire toutes les retouches de base, telles que redimensionner une image, enlever des objets un petit peu gênants sur une image, donc la retoucher ou bien simplement la redimensionner. Pour faire cela, on utilisera simplement le logiciel Paint, mais aussi son extension Paint 3D qui lui a rajouté quand même beaucoup d'options. La première chose que l'on va faire, c'est télécharger des images pour pouvoir nous entraîner et travailler dessus. Donc vous allez sur Amethyst et on va télécharger une image JPEG classique qui est la photo de l'IUT. Donc cette image, on va l'enregistrer. Je vais l'enregistrer dans mes téléchargements et je vais faire la même chose avec une autre image, une image d'Elon Musk. Alors on voit que là le logo n'est pas le même, tout simplement parce qu'en fait c'est un format de fichier un peu particulier, qui est le format de fichier WebP. Ce format de fichier WebP, on le voit souvent sur Internet, puisqu'en fait c'est un format de fichier qui compresse mieux que le format JPEG, donc il va occuper moins de place, une image va occuper moins de place qu'une image au format JPEG. Ça c'est son gros avantage. Son inconvénient, c'est que ce format-là n'est pas reconnu par de nombreuses applications de retouches d'images justement, ou de logiciels qui me permettent de lire une image ou d'afficher une image. Donc souvent on peut être amené à transformer le format d'une image en une autre. Une image JPEG au format PNG, une image au format WebP comme c'est le cas ici, on va essayer de les transformer en une image au format JPEG ou en une image au format PNG. Alors maintenant que je les ai téléchargées, il me suffit d'aller dans mes téléchargements, je retrouve mes deux images là, et ce que je veux faire, c'est transformer cette image Elon Musk.webP en une image JPEG et une image PNG. Donc ce que je vais faire, c'est faire un clic droit sur l'objet, sur l'image, et au lieu de faire ouvrir, avec l'application par défaut, je vais faire ouvrir avec, et là je vais ouvrir avec Paint. Mon image est ouverte, il me suffit de la réenregistrer sous pour spécifier un nouveau format. Donc là je vais faire fichier enregistré sous, et là on va choisir le format d'image PNG. Enregistré, oui. Donc là il me dit qu'il va perdre la transparence, c'est pas grave, j'ai pas besoin de mettre en transparence. Voilà, et donc si je ferme, je me retrouve, je ne l'ai pas enregistré au bon endroit, donc on va recommencer, ouvrir avec, Paint, donc j'ai dit que je l'enregistrerai au format PNG, donc je vais l'enregistrer dans mes téléchargements, au format PNG, enregistré, OK, je ferme, donc j'ai maintenant mon image elonmusk.png, et je vais faire la même chose pour l'enregistrer au format JPEG. Toujours avec Paint, fichier enregistré sous, et là je souhaite l'enregistrer au format JPEG. Ah, il me trouve ici, voilà. Enregistré. Là aussi, il me dit qu'il va perdre la transparence, c'est pas grave, et je me retrouve donc avec mon image JPEG et mon image PNG. Si je double-clique dessus, on voit qu'on les récupère de la même manière. Ah, putain. J'ai oublié d'enregistrer. Ah, voilà. àsınız. J'ai oublié d'enregistrer au format JPEG.